Il y a nos parents qui souffrent là-bas, il faut qu'aussi elles le sachent. Donc, c'est vrai Bédié était ce qu'il était, mais c'est le moment de mettre de l'eau dans nos vins. C'est le moment de comprendre que Bédié reconnaît ses erreurs et il accepte de faire chimer avec nous. Acceptons la main du président Bédié, acceptons aussi la main de Soro Guillaume, c'est important pour nous, c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a nos parents qui sont incarcérés injustement dans les géoles de Draman Ouattara. Comment faire pour pouvoir les libérer un jour ? La seule façon pour les libérer un jour, c'est de se mettre ensemble. De passage, j'apprécie vraiment la dernière vidéo de la sœur Eleonore, qui a été une vidéo aussi apaisée. En tout cas, soit saluée la sœur Eleonore. De part et d'autre, tu as apaisé un peu le cœur de tout cyberactiviste. Et ça, c'est bien, c'est bien dit. Donc, je te disais, ce n'est pas le moment de dire qu'on est pro ceci, pro cela. Ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'on forme un seul noyau pour pouvoir, en 2020, débarrasser Draman Ouattara de notre pays. Parce que, si on ne le fait pas, et que la bande de Draman Ouattara est encore au pouvoir en 2020, il ne sait pas pour combien d'années on est parti. Nous, ici, on peut rester ici éternellement. Éternellement, c'est trop dit. Mais, on peut vivre ici jusqu'à ce que, si on n'est pas mort, si Draman un jour quitte le pouvoir et sa banque, on peut retourner au pays. Mais nos parents qui souffrent dans la sous-région, c'est d'eux qu'il s'agit. Il faut qu'on pense à eux. Nos parents qui souffrent aujourd'hui dans la géole de Draman, il faut aussi qu'on pense à eux. Pour mettre nos intérêts personnels de côté, c'est important. Il faut qu'on mette ça de côté pour pouvoir aller dans un seul chemin, pour pouvoir emprunter un seul chemin. Pour terminer ma vidéo, j'exhote tous les Ivoiriens épris de paix qui sont en Occident. J'exhote, tout le peuple africain est pris de paix. Tous ceux qui reconnaissent Laurent Gbagbo aujourd'hui est incarcéré à cause d'eux. Tous ceux qui reconnaissent que Laurent Gbagbo a donné sa poitrine pour eux, j'exhote tout le monde à être à la haie le 4 octobre pour démontrer encore notre amour, notre appartenance. Notre affection au président Laurent Gbagbo, parce que cet homme-là, si aujourd'hui il est incarcéré, c'est pas pour se faire plaisir. Parce que toutes les gloires que nous recherchons sur cette terre, on lui a proposé tout. Mais il a refusé. Il a refusé parce qu'il a compris, ou encore il sait qu'il y a des gens qui comptent sur lui. Il a compris parce qu'il sait qu'il est le porte-parole du peuple ivoirien et du peuple africain. Pour revenir sur son nom Gbagbo, chez nous on dit Gbagbo, c'est-à-dire défend l'opprimé. Parle au nom. Parle à notre nom parce qu'on n'a pas la possibilité de parler. Donc défendre-nous Gbagbo, c'est ça. Au thème et une chose-là, comment on l'appelle là ? Ou encore dans notre patois, c'est Gbagbo. Défendre-nous. Donc le nom qu'il a, ce n'est pas aussi un hasard. Comme on le dit, le nom a des répercussions sur notre vie. Ça c'est clair. Donc le malheur qu'il a eu, c'est d'avoir des parents qui lui ont donné ce nom-là. Raison pour laquelle ce nom agit sur lui. Ce nom agit sur lui, je dirais de façon positive. Oui, de façon positive parce qu'il se vend pour nous. Il se tue pour nous. Il parle à notre place. Ce qu'on ne pouvait pas dire, Gbagbo le dit. Ce qu'on ne pouvait pas faire, Gbagbo le fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cet homme-là, nous l'abandonnons pas. Quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit ce qu'on fait le 4 octobre, regroupons-nous encore de façon massive pour défendre notre leader. Parce qu'il faudrait qu'en octobre 2020, nous soyons avec Laurent Gbagbo face à Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous faites pas distraire en écoutant ceux qui parlent d'élection. Parce que cette élection, si Gbagbo, cette élection en 2020, si Gbagbo ne participe pas, vraiment, ça sera de la pure injustice. Faisons tout ce qu'on peut faire pour montrer notre loyauté à cet homme. C'est un peu ça, le but de ma vidéo ce matin. Analysons ensemble ce que j'ai dit. Cet homme a beaucoup fait. Cet homme a donné sa vie. Il a donné sa vie comme Jésus-Christ a donné sa vie. Mais la différence entre lui et Jésus-Christ, lui, il est parfait. Jésus-Christ est parfait. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, parents africains, n'abandonnons pas cet homme-là. Parce que s'il est là aujourd'hui où il est, qu'on lui a privé sa vie, c'est aussi à cause de nous. Nul parmi nous ne peut avoir ce courage-là. Donc, s'il a eu le courage, aidons-le à réussir la lutte. C'était ça mon mot de cette journée. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Ciao.